C'est pas que vous êtes tout nus parce que vous êtes coiffé ? Je préfère me mettre nu avant que le gouvernement le fasse. Un commerce non essentiel mais essentiel pour nous faire vivre. Indépendant et pas dans la merde. Hashtag coiffeur à poil. Et dans la merde. Et dans la merde, exactement, merci. Effectivement, on est bien d'accord qu'on a conscience, bien sûr, de l'épidémie. Mais quand on a pris finalement tout le protocole, dans les salons, c'est vraiment strict. On a une hygiène qui est irréprochable. Donc vous ne comprenez pas pourquoi on vous a fermé ? Non. Surtout qu'on a le masque du début à la fin de la prestation. qu'on reçoit un client par un client. Moi, dans mon cas, je travaille toute seule. Je reçois un client toutes les demi-heures. Les distanciations sont respectées. Le port du masque est respecté. On était vraiment dans l'incompréhension totale par rapport à d'autres commerces qui reçoivent. Tout allait bien pour l'ouverture de votre salon il y a 11 ans. Les charges restaient supportables. Et là, depuis la Covid, moins 20 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2020. en comptant le mois de novembre. Et aujourd'hui, vous avez très peur, vous aussi, de fermer. Oui, je dois dire qu'effectivement, le premier confinement a déjà été très compliqué. Et pour moi, il n'était pas concevable qu'on ait un deuxième confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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